Nous sommes ici au laboratoire de géologie de Lyon, qui est un laboratoire de l'université Claude Bernard Lyon. Et au sein de ce laboratoire, nous sommes une équipe de plusieurs chercheuses et chercheurs qui étudient la surface de Mars. On s'intéresse à plusieurs choses, on cherche à comprendre le passé de la planète Mars, à comprendre s'il y a pu avoir des conditions favorables à l'émergence de la vie par exemple, si la vie est apparue ou non à la surface de Mars. Puis on cherche aussi à comprendre comment Mars a évolué d'une planète qui ressemblait probablement beaucoup à la Terre dans un lointain passé, au monde désertique qu'elle est aujourd'hui. Alors Perseverance, c'est un véhicule roulant qui a été envoyé sur Mars par la NASA. Donc nous ici à Lyon, on travaille avec un des instruments scientifiques qui à bord de Perseverance, qui s'appelle SuperCam. SuperCam, c'est un instrument qui permet d'analyser à la fois la composition chimique et minéralogique des roches que Perseverance rencontre sur son trajet. Et grâce aux données de SuperCam, nous on peut mieux comprendre l'histoire géologique et l'habitabilité passée du site Gézéro et de Mars en général. Alors Perseverance a atterri dans le cratère Gézéro, qui est un ancien cratère d'impact. Dans le passé lointain de Mars, il y avait de l'eau à la surface de Mars. a été rempli et formé un ancien lac. Et ce sont dans ces anciens lacs qu'on espère trouver des traces potentiellement de vie ancienne. Le second intérêt de ce cratère Gézéro, c'est qu'on est dans une région de Mars avec une grande diversité géologique. On y retrouve des roches d'âges différents, des roches de contexte de formation différents. C'est très précieux quand on veut récolter des échantillons et qu'on veut les ramener sur Terre. On pourra comme ça ainsi comprendre Mars dans son ensemble, dans sa diversité géologique et sa diversité d'âge. Perseverance est en train de collecter des échantillons de roches le long de son trajet et il les place dans des tubes qui ressemblent à ça. L'objectif va être de déposer ces tubes au sol pour qu'ils puissent être récupérés par une future mission qui s'appelle Mars Sample Return. Si tout va bien, ces échantillons devraient revenir sur Terre vers 2033. À ce moment-là, on pourra les analyser avec tous les instruments scientifiques qui sont disponibles sur Terre et on espère que ça nous en apprendra beaucoup plus sur le passé de Mars.